Ici à Bordeaux à Cash Business School pour le Parlement des Entrepreneurs d'Avenir avec Ludovic Martinez et directeur de cabinet d'Alain Juppé. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes à Bordeaux. Et oui, nous sommes à Bordeaux et vous êtes aujourd'hui dans la plus belle ville du monde. Il paraît. Et c'est vérifié. Et c'est vérifié. J'espère que vous partagez ce constat. Et même ce palmarès. On a remporté beaucoup de prix qui place Bordeaux désormais dans les villes, dans le top 10 des villes mondiales qu'il faut visiter et qu'il faut fréquenter. Donc vous faites un bon choix. Et désormais ville entrepreneur d'avenir. Absolument. Ville entrepreneur d'avenir. D'ailleurs, ville de Bordeaux, entrepreneur, avenir, voilà des mots qui collent bien ensemble et qui sont véritablement très pertinents. C'est quoi pour vous un entrepreneur d'avenir ? Un entrepreneur d'avenir, c'est un preneur de risques pour moi. C'est quelqu'un qui sort de son périmètre de sécurité et va explorer des choses avec des risques. Des risques personnels, des risques financiers, des risques technologiques, des risques psychologiques également. Parce que l'entreprise, malgré tout ce qu'on dit en France, n'est pas véritablement quelque chose de courant en termes d'acceptation. Et donc pour moi, c'est ça un entrepreneur d'avenir. Un message pour les étudiants. Nous sommes sur un campus. Quels seraient les mots, les ressorts que vous trouveriez pour leur dire, en gros, entrepreneur, devenez vous-même des entrepreneurs d'avenir ? Écoutez, je pense que plus la formation est solide, plus on est armé pour devenir entrepreneur d'avenir. J'ai été moi-même entrepreneur, j'ai eu plusieurs sociétés, j'ai fondé plusieurs sociétés avec une formation généraliste de droit. Et je me suis aperçu finalement que la connaissance poussait à la prise de risque. Donc il faut tout le temps être curieux, entreprendre pour réussir, c'est connaître, c'est s'intéresser. Et donc moi, mon conseil, c'est garder les yeux ouverts. Gardons les yeux ouverts pour avancer. Et un dernier mot, mais c'est à peu près la même question, mais c'est possible sur la politique. On parle beaucoup d'un certain désintérêt de la part des jeunes pour la chose politique. Quels seraient les mots aussi que vous trouvez pour leur dire, intéressez-vous ? Écoutez, écoutez, moi je pense que nous qui sommes des professionnels de la politique en ce qui me concerne, j'ai été élu également, j'ai pu mesurer, et je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on n'est pas dans un monde de manichéisme. Mais je pense que le milieu politique doit apprendre à reconquérir l'intérêt, doit apprendre à dire à ces jeunes entrepreneurs, la politique c'est utile, c'est nécessaire, c'est pas simplement se mettre à l'abri, avoir le pouvoir, c'est tout à fait relatif, c'est aussi que la politique doit être un outil d'avenir et d'entreprise, et d'entrepreneuriat, et d'initiative. Donc c'est à nous, issus du milieu politique, de faire comprendre ça. En communication, vous le savez, c'est toujours l'émetteur qui est fautif, c'est pas le récepteur. Donc l'émetteur politique doit être efficace pour convaincre. Le thème de ce Parlement, enfin, vivre mieux. Alors vivre mieux, on commence comment ? On commence par quoi ? Pour vivre mieux, on commence par travailler. Parce que le travail, c'est véritablement la solution d'une belle vie, d'une bonne vie, d'une vie pleine, d'une vie d'épanouissement. Donc le travail, le boulot, et puis ensuite, le reste suit. Merci beaucoup Ludovic Martin. Merci à vous.